Musique Je suis bien contente de vous retrouver aujourd'hui à la première rencontre de la communauté francisation de cette année. Donc, vous voyez le tableau blanc en beau. Ce sont les... c'est la proposition de l'ordre du jour aujourd'hui. Si vous regardez, on a un ordre du jour pas mal chargé. Donc, on va essayer de bien le suivre et ça va être la base. Bien, on va déterminer le fonctionnement, la structure de nos rencontres de cette année. La première... bien, le premier point que je vous propose, c'est de vous présenter. On va faire un petit tour de table. On a des gens qui sont avec nous depuis plusieurs rencontres. On a des gens qui sont nouveaux, qui se sont joints à l'équipe. Donc, je vous invite à tour de rôle de vous présenter, de bien de dire dans quelle commission scolaire vous travaillez. Et aussi, c'est quoi votre réalité, mais vraiment très, très, très court. Merci. Je suis enseignante au conseil scolaire des Premières Nations. Je suis à Valdan, dans la communauté du Lac-Simon. On a deux centres ici, un dans la communauté même, puis un au cégep et à l'université, là où je suis la plupart du temps. Donc, j'enseigne la francisation, le français langue seconde, l'anglais langue seconde, l'anglais langue maternelle et des mathématiques aux anglophones. Donc, on est très différent. On est un centre bilingue. Donc, j'ai des élèves dont la langue maternelle, c'est l'anglais, et donc la langue maternelle, c'est le français. Alors, je passe ma journée à me promener entre les deux, là. Et donc, voilà. Et on couvre une grande histoire. Notre siège du conseil scolaire est à Kanawaki, mais on a une centre aussi en Gaspésie, puis on a sept îles. Donc, c'est assez dispersé. Nous, on est en Abitibi. Bienvenue parmi nous. Merci, je suis content d'être là. Bonjour. Alors, moi, mon nom, c'est Nathalie Portin. Je suis à la commission scolaire des Bois-Francs. Au Centre du Québec, on est un centre de formation générale pour adultes. Et puis, on a un volet francisation à l'école. Présentement, on a cinq groupes de francisation, allant de débutants à intermédiaires, niveau 7. Donc, on a 68 élèves répartis dans ces cinq groupes-là. Puis, on a beaucoup, on s'approprie l'implantation du renouveau. On s'approprie aussi une nouvelle façon de fonctionner, là, par rapport à nos élèves qui sont midi, nos élèves qui ne sont pas midi. Donc, on a beaucoup de questions, puis on a hâte d'entendre aussi, de voir ce qui se passe ailleurs. Voilà. Merci. Merci et bienvenue. Bonjour. Karine Cloutier. Je suis conseillère pédagogique à la commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup. Je suis multimatière, donc la francisation fait partie de mes tâches. J'accompagne du mieux que je peux notre enseignante Kathleen Shea, là, que je vais laisser se présenter. Elle va vous parler en même temps, là, des services qu'on a, parce que c'est vraiment notre spécialiste en francisation, Kathleen. Bonjour tout le monde. Je me familiarise avec la VIA. C'est toujours, c'est un petit peu intimidant au début, là. Donc, oui, j'enseigne la francisation ici à la commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup. On offre le service ici à l'école même. On a trois plages horaires pour le moment. On offre aussi un service en entreprise. Donc, on a commencé ça l'année passée. Donc, je donne des cours en entreprise, comme ici à l'Hôtel universel, pour les immigrants haïtiens ici. Et j'ai aussi donné des cours, là, chez Premier Tech, là, une entreprise pour des niveaux plus avancés. On offre aussi la francisation le soir à Saint-Alexandre, donc un village en périphérie de Rivière-du-Loup. Et aussi à la Poquatière, on a une plage horaire, donc en francisation. Moi, je m'appelle Caroline Chaillé. Je suis à la commission scolaire des draveurs en Outaouais, à Gatineau. Nous, notre clientèle, elle est anglophone, mais beaucoup, beaucoup immigrante. Au centre ici, on a regroupé les huit niveaux en niveau débutant, intermédiaire et avancé. On a aussi notre volet cours du soir. Donc, cette année, les défis, c'est d'accompagner les profs du soir dans l'implantation du nouveau programme, parce que l'année dernière, on avait un programme maison en soirée. Là, on ne se sentait pas d'attaque pour tout gérer l'implantation sur tous les plans l'année dernière. Donc, là, cette année, on accompagne les gens du soir. Puis moi, comme je le disais tout à l'heure, je suis enseignante. Je ne suis pas CIP, mais j'ai quelques heures de libération à chaque semaine pour accompagner l'équipe, parce qu'on a vécu un jumelage de centres. Donc, on se retrouvait avec deux centres d'éducation des adultes sous la même direction, avec la même CP. Ça faisait beaucoup, là, pour Marc, mon CP. Donc, je prends un petit peu, pour moi, la francisation. Je trouve que c'est un privilège parce que j'ai l'expérience vraiment terrain. Je pense que mon discours, souvent, quand j'interviens en communauté de partage, est aidé par le fait que je profs, la majorité des heures dans ma semaine. Alors, ça me fait plaisir de travailler avec vous. J'ai plein de nouveaux visages, ça va être là. Donc, moi, ce n'est pas Cynthia, c'est Julie. Cynthia, c'est notre secrétaire. On est toute l'équipe de francisation en ce moment de Joliette, comme si on scolaire de sa mère. On est notre copie ici, puis toute l'équipe de francisation est là. On a un groupe Alpha, deux groupes niveau 1-2, deux groupes 3-4, puis un groupe 5-6-7-8. Donc, c'est ça. Ça ressemble à ça. Merci beaucoup, Julie. Je vous invite, comme vous êtes plusieurs personnes en même temps qui assistez, je vous invite d'aller dans le bloc-notes collaboratifs, de noter vos noms aussi. Vous avez le lien dans le clavardage. Donc, vous pouvez juste cliquer et ajouter vos noms dans les présences annoncées. OK. OK. Merci beaucoup. Je vais essayer de régler ça. Donc, bonjour. Véronique Degagné, conseillère pédagogique multimatière, centre du Phénix, donc, comme son scolaire des découvreurs à Sainte-Froix, Québec. Nous, cette année, on a 140 élèves environ en francisation. Cette année, on a une nouvelle réalité, deux groupes en alfa-francisation. Donc, ça sera notre besoin cette année de développer l'alfa-francisation. On veut réorganiser aussi les cours d'après-midi parce qu'auparavant, nos cours d'après-midi étaient en IES, en intégration sociale. Maintenant, on veut le mettre davantage en francisation. Voilà. On a des très beaux défis. Le nouveau programme, nous, ça va bien. Il reste à créer du matériel, mais l'appropriation des enseignants est bien partie. Voilà. Merci, Véronique. Donc, Pierre-Charles Boilly, commission scolaire du Lac-Saint-Jean. Je suis conseiller pédagogique langue et univers social, donc, une partie de ma tâche en francisation. L'année passée, on fonctionnait une classe, une classe multiniveau, dans le fond, des niveaux de 1 à 8. Cette année, on a réussi à avoir deux petits groupes, dans le fond, on a divisé ça, débutants et intermédiaires pour cette année. C'est des nouvelles enseignantes qui travaillent, donc, on est vraiment dans l'appropriation du programme. Même moi, là, ça ne fait pas un an encore que je suis conseiller pédagogique en francisation, donc, on est dans l'appropriation de tout ça. Merci. Merci beaucoup, Pierre-Charles. Bienvenue parmi nous. Et je pense qu'il nous reste André Bourassa. André? Alors, moi, je me présente. Je suis conseillère pédagogique multimatière, et je suis nouvellement nommée, dans le fond, depuis le mois d'août. Alors, je suis un peu en appropriation. Et ça me fait vraiment plaisir de participer. Nous avons, nous, en francisation, aussi, une coordonnatrice, un peu, qui est enseignante aussi. Elle ne pouvait pas être ce midi. Alors, je suis là, mais je vais lui faire le transfert des informations qu'il va y avoir à la rencontre ce midi. Voilà. Charles, est-ce qu'on pourrait t'entendre, s'il te plaît? Oui, pardon. Oui, Charles Rocher, à la CSDM. Je suis conseiller pédagogique sur un post-projet pour un an seulement, consacré surtout à la création de matériel didactique. Merci beaucoup, Charles. Donc, merci. On a vraiment des gens qui proviennent de plusieurs commissions scolaires, et c'est sûr que la réalité est différente. J'espère que, et je pense que, l'échange va être riche vraiment cette année. Donc, pour le point 2, le fonctionnement de la communauté. C'est ça qui est aussi important à regarder. C'est le calendrier des rencontres. Vous l'avez dans le document collaboratif, dans le bloc-notes collaboratif. Il y a les dates. Et si vous êtes allé, vous avez inscrit votre nom. Au début, vous avez les rencontres. D'habitude, c'est selon les demandes qui ont été faites à la fin de l'année passée. Donc, il y a une rencontre par mois. D'habitude, c'est les mercredis de midi à 1 heure. Et on finit cette année plus tôt, le 12 juin. Voilà. Les dates avant chacune des rencontres, on va envoyer un message dans le forum, dans le Salon national des enseignants, pour vous rappeler qu'il va y avoir une rencontre de la communauté. mais je vous invite aussi de la mettre dans votre agenda pour faciliter l'organisation. Et aussi, on a les deux outils de collaboration. On a bien le header pad, dans lequel c'est sûr qu'on prend des notes. On note les présences. Et d'ici découle aussi, bien, une responsabilité qu'il faut prendre. Parce qu'on aime bien discuter, on discute, on échange, mais on ne prend pas de notes. Donc là, ce que je vous propose, juste comme on a quand même 7-8 rencontres, si on pouvait avoir une secrétaire à chaque rencontre, juste pour prendre en note les points importants, parce que pour les personnes qui ne peuvent pas assister en réel, donc là, ils vont le regarder en différé. Et aussi, peut-être, aller juste regarder le bloc note collaboratif, ça serait bien qu'on puisse avoir de l'information sur les points qui avaient été discutés ou sur des questions qu'on pourrait proposer, à discuter pour les sujets qu'on pourrait avoir pour les prochaines rencontres. Ce que nous avons aussi comme outil de collaboration, c'est le forum de français langue seconde dans Moodle, FGA. Est-ce que tout le monde connaît cet outil? Oui. Donc là, dans le Salon national des enseignants, vous cliquez sur français langue seconde, il y a le forum. C'est la francisation, mais c'est nommé français langue seconde. Donc, vous pouvez aussi l'utiliser, poser des questions dans ce forum. Il faut aller dans les après-cours directement et aller sur celui de francisation. Il est bien identifié ici, en francisation. Et vous arrivez sur le forum de francisation. Dans ce forum de francisation, vous pouvez aussi avoir, vous pouvez poser une question, vous pouvez les gens d'habitude répondre. Bon, c'est sûr que pour que ça donne de l'avis, mais il faut que tout le monde y mette du sien. Donc, vous notez la question, vous cliquez sur « Envoyer » et les gens qui sont abonnés au Salon national des enseignants, mes forums de francisation, ils reçoivent votre question et ils peuvent vous répondre. Comme ça, s'il y a les mêmes questions, parfois, qu'on se pose, mais dans différentes commissions scolaires, au moins une fois, il y aura déjà une réponse qui va être faite dans le forum. Et ça permet aussi de partager les documents, si vous voulez partager le document avec tout le monde, mais vous pouvez verser les documents dans le forum, bien, de francisation. Et je vous rappelle que, bien, il y a probablement quelques semaines seulement, Tiberio Marcoux, qui est le conseiller pédagogique à la commission scolaire des grands seigneuries, a mis ici, oui, il a mis un message comme quoi, bien, il y avait un partage de cahiers d'activités qui avaient été développés par les enseignants de sa commission scolaire pour le niveau 1 à 5. Donc, ça, c'est en lien avec le nouveau programme. Donc, vous pouvez aller regarder, explorer ce matériel-ci et si cela vous convient, vous pouvez l'utiliser. Il est libre de droit d'auteur. Donc, c'est avec une licence créative commonses. Donc, vous pouvez le photocopier, vous pouvez l'imprimer pour vos élèves. Et dans le Salon national des enseignants aussi, quand vous regardez, il y a le matériel partagé. Donc, vous pouvez aussi aller chercher ceux qui sont nouveaux, regarder ces courses, ce qu'il y a dans ces documents-là. Voilà, c'était une petite digression lyrique à propos du forum des enseignants, forum francisation. Et aussi, une autre ressource pour les nouveaux participants, on a un groupe Mahara Francisation. Donc, dans ce groupe Mahara Francisation, ce groupe a été créé afin de partager les évaluations en francisation, étant donné que le ministère nous offrait un prototype, mais on sait très bien que dans la vie réelle, on ne pourrait pas fonctionner juste avec un prototype. Donc, vous avez des versions locales créées par plusieurs commissions scolaires qui sont déposées selon le sigle de cours. Et, bien, il y a une seule restriction, ce sont les CP qui ont accès à ce groupe-là, ou ça peut être l'enseignant responsable de matière dans des cas où il n'y a pas, dans des centres où il n'y a pas de CP. C'est vraiment pour préserver la confidentialité des épreuves, étant donné qu'on a des bris qui sont survenus à la fin de l'année passée et en début de cette année, et ce que vous avez noté comme le point 4.1 dans notre ordre du jour. C'est sûr que vous allez retrouver des évaluations, bien, avec toutes les quatre parties des examens, comme les évaluations juste avec la production orale ou juste avec la compréhension orale. Vous pouvez, étant donné que ce n'est pas une tâche complexe qui demande lire et écouter pour écrire et pour interagir, donc vous pouvez prendre différentes parties et composer une version que vous pouvez administrer si, par exemple, vous avez une reprise, ça pourrait très, très bien servir et on espère avoir cette banque d'examens augmentée. Ensuite, vous avez quelques autres documents, vous avez les tests de classement, vous avez aussi les autres documents que les participants ont partagés. Si vous voulez déposer les documents, vous pouvez soit les déposer vous-même si vous faites partie du groupe Mahara, sinon me les envoyer. Je le ferai à votre place. Pour avoir, tout de suite, pour avoir accès à ce groupe Mahara, si vous êtes CP, il faut d'abord créer un compte Mahara. Donc, je vous invite à vous adresser à votre responsable RICI pour qu'il vous accompagne dans la création de ce compte-là et ensuite m'envoyer un petit courriel pour que je puisse vous ajouter au groupe et vous envoyer une invitation. Maintenant, parce qu'on parle vraiment de fonctionnement de la communauté et je tiens à revenir à la définition que nous avons d'une communauté dans notre document collaboratif. Une communauté de partage, ce sont des rencontres virtuelles planifiées qui regroupent des intervenants ayant les mêmes préoccupations et les participants partagent leur expertise, leur documentation, afin d'en faire profiter la communauté et répondre à des problématiques de leur milieu. Ce que ça veut dire, ce n'est pas des rencontres de formation. s'il y a une fois ou deux fois un webinaire sur tel ou tel sujet, vous allez avoir une invitation, une annonce. C'est vraiment une rencontre, des rencontres de partage et d'échange pour pouvoir répondre à nos préoccupations. Le but de cette communauté-là, quand elle a été créée, c'est de partager, partager le matériel pédagogique, partager les préoccupations, trouver des solutions, favoriser une réflexion sur les approches et surtout, on a partagé tous les outils, tous les idées, bien les coups de cœur, les articles qu'on a trouvés, une petite activité, un projet que nous avons vécu avec nos élèves. OK, est-ce que ça a bien été? Est-ce que ça a un peu moins bien été? Mais pourquoi? Ça nous permet aussi de se développer et de pouvoir avoir des idées à réaliser en place avec nos élèves ou si vous êtes concierge pédagogique, mais c'est d'accompagner vos enseignants, de leur donner des pistes. J'essaie de... Cette année, c'est vraiment ça qui va fonctionner dans le cadre de notre communauté parce que c'est vraiment... Ce n'est pas ma communauté à moi, c'est la nôtre. Donc, je vous demande votre collaboration dans l'animation de la communauté. Ce n'est pas... Ce n'est pas une heure, ce n'est pas... c'est vraiment... Si on a quelque chose à présenter, on le présente, mais on fait profiter de tout le monde qui est présent à la rencontre. Et c'est sûr que, comme c'est la première aujourd'hui, mais je vais prêcher par l'exemple, la première partie, où on va avoir les... Si on a des questions à ce sujet-là, et la deuxième partie de la rencontre, mais ça serait des présentations. Est-ce que cette présentation va prendre 10-15 minutes ou est-ce qu'elle va prendre une demi-heure? Ça dépend de ce que les gens veulent présenter. Aussi, en ce qui concerne les questions, je vous invite beaucoup, bien, à les noter dans le bloc-notes collaboratif pour que les gens qui, bien, qui décident de participer à la rencontre, mais qu'ils puissent prendre connaissance de ces questions, préoccupations, d'y réfléchir, d'aller chercher de l'information. Ça m'aiderait aussi s'il faut aller chercher d'autres informations pour pouvoir vraiment répondre bien à vos questions et vos préoccupations. Je tiens aussi à vous annoncer que la responsable du programme, Mme Julie Champoux, elle sera présente à nos rencontres selon ses disponibilités à elle. Par contre, si on a des questions, des questions qu'on aimerait adresser à la responsable du programme, je vous invite à les inscrire dans le bloc-notes collaboratifs. et comme ça, je vais m'occuper de lui transmettre les questions pour qu'elle puisse ensuite, s'il est disponible, participer à notre prochaine rencontre et répondre à vos questions. Est-ce que ce mode de fonctionnement vous voit? Oui? Donc, le temps file et le temps file pas mal vite. Donc, ça, c'est ce qui concerne bien les deux parties. Je pense que j'étais bien claire. Ce n'est pas une présentation pour une heure et je vais juste vous montrer un exemple. Comme je vous ai dit, je vais prêcher par l'exemple. Donc, je vous ai chargé deux documents que vous pouvez bien soit les regarder, soit les télécharger aussi, parce que c'est public. Je me suis dit que ça serait peut-être utile dans le cadre de votre travail étant donné que l'année passée, on a travaillé beaucoup dans notre centre sur la phonétique avec les enseignants parce qu'on se s'est rendu compte que bien les élèves arrivaient au niveau 7 ou 8, il y avait beaucoup, beaucoup d'erreurs en phonétique encore dans la phonétique articulatoire. Donc, je vous propose un tableau, c'est le format 11 sur 17, recto verso, où vous avez la progression des savoirs en phonétique. Vraiment, en fait, ce sont des savoirs ressortis du programme mais regroupés, juste ce thème-là, c'est vraiment juste la phonétique. La discrimination est en bleu, la production est en rouge, les phénomènes du français québécois à l'oral sont surlignés en jaune, bien, les exemples sont en vert. Le but de cet outil, pourquoi il a été créé, c'est pour permettre à l'équipe de prendre conscience qu'en phonétique de niveau 1 jusqu'au niveau 4, on travaille beaucoup la prononciation des consonnes, la prononciation des voyelles, la phonétique articulatoire et quand on arrive au niveau 5, 6, 7, 8, mais il n'y en a pas de phonétique articulatoire, c'est plus la combinatoire et c'est plus la prosodie qui continue. Donc, ça a permis de prendre conscience que la phonétique doit être travaillée vraiment, vraiment tôt, on ne le laisse pas, juste, on le corrige au fur et à mesure et on a aussi la progression des sons à corriger. Si cet outil peut être pertinent pour vous, ce serait plaisir de vous le partager, mais c'est vraiment, c'était un travail qui a été effectué. et un autre petit article qui était vraiment, vraiment mon coup de cœur, c'était l'article de Aidee Silva, c'est le troisième article. Donc, la madame a écrit trois articles, les deux premiers sont plus théoriques et le troisième, c'est plus pratique. ça vient en lien avec vraiment le travail de phonétique que nous avons fait l'année passée dans nos centres. Elle vous propose une douzaine de jeux pour travailler la prononciation des consonnes, la prononciation des voyelles et la prosodie. Même si c'est fait pour les hispanophones, les élèves qui parlent juste espagnol, mais vous allez voir que l'opposition ou la prononciation des consonnes à la fin du mot, mais nos chinois en ont besoin aussi de la prononciation des consonnes à la fin du mot. Et vous avez aussi deux, trois jeux qui sont très, très, très intéressants pour travailler la prosodie. Vraiment, je vous invite à les regarder. Je sais que mes enseignants, les enseignants avec qui je travaille, ils ont beaucoup apprécié l'article. C'est une lecture très, très, très facile et ça vous donne vraiment, pour certains jeux, vous avez même les mots qu'elles vous proposent de travailler. Et je dirais que la phonétique peut être aussi intéressante pour seulement juste, eh bien, on répète, on répète, mais il y a aussi des jeux qu'on peut faire. On a Jula dit, mais qui est faite en plusieurs, plusieurs possibilités. Là, pour l'opposition U, O, U, S, Z, Ch, G, les oppositions orales, nasales, donc ça vous donne des idées et c'est très intéressant à expérimenter avec les élèves. Les élèves embarquent, ça les fait un petit peu se déplacer parce que c'est sûr qu'il y a des équipes, il y a toujours des, une petite compétition entre les élèves. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous partager. c'est vous avez les serpents et les moustiques pour les autres sons, vous avez les histoires. Il y a en général une douzaine de jeux parmi lesquels je pense vous pouvez trouver un ou deux qui, l'approche qui va vous convenir et avec laquelle vous allez vous sentir plus à l'aise. Voilà, c'était mes, c'était mon coup de cœur vraiment cet article-là et c'était le tableau que je trouvais pourrait être pertinent pour toutes les toutes les personnes. Bien, là aussi, pour mieux préparer nos rencontres, pour varier et pour organiser le partage, bien, j'ai envoyé, quand j'ai envoyé le message, quand je postais le message dans le salon national, vous avez, il y avait un lien vers un sondage. C'est, OK, bien, donc, Richard vous a mis le lien vers le sondage dans le clavardage. Je vous invite juste à cliquer, c'était un court sondage, il y a juste quatre petites questions et deux de ces questions-là, c'est vraiment votre nom et commission scolaire, donc il reste deux qu'il faut répondre. Et c'est vraiment pour voir si vous pensez partager quelque chose, si vous voulez le partager, c'est quand que vous aimeriez partager aussi. C'est sûr qu'il y a certains qui sont en réflexion, c'est normal, mais ça permet de voir comment est-ce qu'on va organiser vraiment notre partie de présentation dans ces rencontres-là. donc je vous invite aussi, je reviens sur le lien que Richard vient de vous envoyer, le lien du sondage, je vous invite à le remplir, ça prendra cinq minutes de votre temps, pas plus, ça permettra de mieux organiser les rencontres et c'est vraiment ce que ça explique, c'est quoi qu'on peut partager, ça peut être une séquence d'enseignement que vous avez développée, une activité que vous trouvez très, très, très pertinente et qui fonctionne très bien avec vos élèves, ça peut être un projet que vous avez réalisé ou que vous pensez réaliser avec vos élèves dans votre centre, ça peut être une stratégie d'enseignement, une approche pédagogique, parfois juste un article que vous trouvez intéressant et qui vous donne des pistes ou qui vous alimente dans votre travail de tous les jours, comme ça on va construire notre banque, on va pouvoir s'enrichir les uns des autres. Et au mois de septembre, on avait une autre infosanction qui nous a visé d'un bruit de confidentialité de la partie compréhension orale de niveau 6. Donc c'est ça qui va demander les gens qui fonctionnent, qui utilisent seulement le prototype ministériel de développer soit une version locale, soit aller chercher, je vous invite d'aller voir dans le groupe Mara Francisation, s'il y a des choses qui convient pour remplacer cette partie qui a été retirée. Bien, maintenant, je vous donne, il me reste encore 15 minutes, je vous donne la parole, qu'est-ce que vous aimeriez bien discuter durant nos rencontres, c'est quoi vos préoccupations, sur quoi est-ce que vous aimeriez qu'on s'arrête la prochaine fois à la prochaine rencontre qui aura lieu le 7 novembre? Oui, Nathalie? En fait, moi, ici, notre préoccupation par rapport aux évaluations, on a des élèves qui ne cadrent pas vraiment dans le programme comme tel, des élèves qui doivent passer beaucoup plus de temps en heure pour réussir à un niveau et on s'est demandé est-ce qu'il y a des mesures adaptatives, est-ce que ça existe en francisation? Par exemple, en salle d'examen, un élève qui aurait besoin de plus de temps que le temps prescrit pour pouvoir réussir à, étant donné que la compréhension écrite est ardue, qu'il doit prendre beaucoup plus de temps, est-ce que ça existe des mesures adaptatives en francisation? Donc, ça, c'est une première question. Puis, deuxième question, au niveau des examens diagnostiques, des évaluations qu'on pourrait faire passer pour valider nos élèves, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de versions et qu'on peut facilement les brûler si on envoie un élève en reprise deux fois avec la même version. Donc, on se demandait si ailleurs, vous avez probablement du matériel maison, là, ou s'il y a quelque chose qui peut être partagé au niveau des évaluations diagnostiques qu'on pourrait faire passer pour valider qu'un élève est prêt réellement à aller en salle de l'examen. OK. Moi aussi, je suis à la recherche de situations d'apprentissage et d'évaluation qu'on appelait pré-test, là, avant, c'était dans mes plans d'en préparer s'il n'y en avait pas puis de partager. aussi, j'ai eu la chance de corriger seulement les niveaux un et deux et j'ai jamais eu la chance de partager avec quelqu'un non plus à faire une correction collective. C'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup. Je fais de mon possible avec le programme à côté, la progression des apprentissages, j'essaie de calculer quelles erreurs comptent, lesquelles comptent pas, mais je trouve ça assez lourd puis je serais très intéressée à partager, à faire une correction collective pour tous les niveaux et aussi, je suis en individualisé. On a un groupe magistral à Témiscamingue, mais ici où je suis, c'est en individualisé. Donc, mon dilemme, c'est comment les faire parler, comment, c'est ça, comment faire le programme dans un contexte où j'ai des élèves qui font d'autres matières aussi. Ce sont mes sujets. Merci. Donc, l'année dernière, on avait discuté de ces questions-là. on avait parlé de prétexte et tout ça et on avait convu qu'on n'aimait pas le terme prétexte et suite à la conversation qu'on avait eue, moi, ce que j'avais bâti, c'était des exercices de classe et des devoirs parce que, moi, les vendredis, la classe part avec un devoir et c'est sûr que ça demande beaucoup de correction, mais je corrigeais en fait mon matériel de compréhension écrite et de compréhension écrite était fait vraiment sous le modèle de ce que l'on retrouve en examen. Par exemple, vrai, faux, justifié avec les mots du texte, par exemple, au niveau 7, bien, justifiez dans vos propres mots à partir des éléments du texte. Donc, toute cette logistique de gestion de questions d'examen, on faisait des exercices de classes sous le même modèle et quand je corrigeais, bien, je corrigeais en groupe, par exemple, je corrigeais individuellement puis après, on faisait un retour en groupe, je leur disais, oh, il y en a plusieurs qui sont tombés dans ce piège-là, il y en a plusieurs qui ont mal interprété cette question-là et on l'expliquait et à la reprise, c'était phénoménal la différence et c'est souvent ça le cas. Les gens comprennent bien quand ils lisent mais ils ne comprennent pas la question, ils n'ont pas la métacommission pour, ils n'ont pas la stratégie de gestion de questions et de réponses dans l'examen. Alors, avec le matériel de classe, on les prépare et c'est vrai que je n'ai pas ressenti le besoin de les évaluer la semaine précédente à l'examen. Je savais qu'ils étaient capables, je savais qu'il y en avait qui boitaient mais que je les avais bien préparés et puis, bien, que je pouvais m'attendre à au moins les 50 % nécessaires pour passer la compétence. en production écrite, je leur donne souvent un devoir le vendredi soir sous le même modèle avec une mise en situation des points qu'ils doivent respecter et je les évalue avec la grille d'évaluation de l'examen que je leur remets. Donc, ils savent comment gérer, comment allouer les points dans leur exercice. Ils savent très bien que s'ils respectent chaque point de la consigne, ils gagnent 5 points. s'ils mettent leur signature à la fin, ils gagnent des points. Alors, même si au niveau de la syntaxe, il y a des difficultés, ils savent comment aller chercher les points pour avoir leurs 50 % nécessaires pour réussir l'examen. Ils sont tellement motivés d'avoir un succès qu'ils s'améliorent vraiment. La syntaxe finit par s'améliorer. On modélise beaucoup en classe aussi. Ils ont des moments de pratique. souvent, quand j'ai quelqu'un qui a beaucoup de difficultés, je modélise uniquement avec cette personne-là. Si vraiment je n'y arrive pas, je vais avoir l'exercice que j'aurai donné sera un outil pour aller rencontrer mon conseil pédagogique et demander de l'aide. Donc, c'est ce qu'on avait convenu dans la communauté de partage l'an dernier que je peux valider que c'est à la semaine qu'on le gère. C'est vraiment à la semaine dans des exercices. C'est quelque chose que je pourrais proposer de partager. Peut-être des petits pays que j'ai créés qui pourraient être partagés lors d'une prochaine communauté. Merci, Caroline. Je pense que j'ai trouvé le co-animateur pour la prochaine rencontre. Donc, ce serait vraiment intéressant de voir au-mien quelques exemples, deux exemples de la compréhension écrite que tu vas faire avec tes élèves. Deux exemples de la production écrite. Ça, ça va donner vraiment un peu plus de jeu aux autres. Ça va vous donner des idées et peut-être qu'après, les activités que vous allez créer, vous allez pouvoir les partager avec le groupe. Oui. OK, Caroline. Donc, je note la prochaine fois, le 7 novembre, la partie présentation. c'est toi qui animes. Moi, je m'occuperai de reste. Bien. Là, pour les mesures adaptatives en francisation, juste pour ne pas attendre jusqu'à la prochaine rencontre, c'est sûr qu'on est géré par bien le même guide de sanction que la formation générale des adultes. Et le temps, plus de temps, c'est avec le, avec un tiers de temps. On peut donner un tiers de temps à ces élèves-là. Si, par exemple, il y a une heure, mais un tiers de temps, ça va être, bien, à la place de 60 minutes, il va y avoir 80. Ça, c'est vraiment dans le guide de la sanction, mais il faut aussi, ce qu'on demande, mais il faut vraiment, avec ces élèves-là, regarder en apprentissage, s'il a 20 minutes de plus, est-ce qu'il est capable de réussir sa tâche? Donc, là, finalement, ça y va. Et, je vais aller reprendre on avait un document avec toutes les mesures qu'on peut, pour lesquelles, bien, on a besoin de documenter la démarche qu'on fait avec les élèves, mais on n'a pas besoin d'aller demander une dérogation au ministère. Il y a plusieurs, bien, il peut utiliser le WordQ pour un élève qui n'est pas capable de la synthèse vocale aussi, il peut faire plein de choses, mais le tiers de temps, c'est, oui, une des mesures qu'on peut accorder à cet élève-là, mais je mettrai le document dans le forum et je le mettrai aussi dans le groupe Mara si quelqu'un a besoin pour le regarder. C'est ça qui concerne vraiment les mesures adaptatives. Voilà. Pour les, je pense que Caroline, en partie, a répondu aux questions de prétextes ou des situations d'évaluation et d'apprentissage. Débrasse, ce que je peux vous proposer aussi, c'est d'aller regarder sur Alexandrie les situations d'apprentissage qui avaient été faites par plusieurs commissions scolaires. Oui, ça n'englobe pas tout le contenu du cours, mais ça englobe quelques intentions de la même façon que l'examen qu'on va faire à l'élève. Parce que c'est toujours les intentions, mais pour chaque partie, il y a une autre intention, donc vous pouvez aller chercher, trouver des choses pour essayer de voir si vos élèves sont capables de réussir ces petites tâches-là. Et on va attendre voir comment est-ce qu'on pourra co-animer. Oui, Nathalie? Oui. Encore une petite question. En fait, ça doit aller aussi avec le guide de la sanction, mais je sais que nos élèves souvent sont plus forts à l'oral qu'à l'écrit, donc on hésite à les envoyer en salle d'examen pour passer un niveau LAN parce qu'on se dit « Ah, à l'oral, ça va bien aller, mais à l'écrit, ça ne va pas du tout encore. » C'est quoi le délai qu'on a? Je sais qu'on a déjà parlé, là. Le délai qu'on a pour envoyer un élève en salle d'examen pour faire une CO, la partie 1 versus la partie 4. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'on l'envoie faire sa COPO en octobre puis sa C en janvier. Donc, je sais qu'il y a un délai. Je ne me souviens plus du délai exactement. Puis, ma deuxième petite question en lien avec ça, c'est, mais je pense que tu vas pouvoir y répondre, je vais avoir la réponse dans ton document. Nos élèves qui ont de la difficulté à lire puis ont vu évaluer leur compréhension orale, on ne peut pas leur lire les questions en salle d'examen. je pense à ma communauté arabophone là qui ont de la difficulté beaucoup avec la lecture. Ils seraient capables de faire la compréhension orale mais de lire les questions, c'est là que ça devient ardu. Donc, probablement que j'imagine qu'on pourrait se servir de la synthèse vocale pour qu'ils puissent avoir accès à se faire lire les questions pour pouvoir répondre. Oui, je pense que oui mais avant de vous donner la réponse vraiment béton, je vous propose de communiquer avec la responsable du programme vraiment de voir qu'est-ce qui est prévu ok pour y a-t-il vraiment un délai ou est-ce qu'on envoie d'habitude ce qu'on disait qu'on envoie l'examen ou l'élève faire l'examen quand l'élève est prêt. Là, s'il y a une partie et ensuite une autre mais est-ce qu'il y a un délai ou non? Ça, je vais reposer la question et je vais reposer la question aussi sur le WordQ pour la compréhension orale. C'est juste valider la compétence de la compréhension orale parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écriture. Donc, c'est ces deux questions que je vais envoyer et si Mme Champoux serait capable d'être là avec nous mais il y sera la prochaine fois. La prochaine rencontre aura lieu le 7 novembre c'est la même heure de midi à une heure. Si vous avez je vais préparer l'ordre du jour avant et il va rester dans le bloc-node collaboratif l'ordre du jour va être déjà là. Si vous avez des questions que vous aimeriez si vous avez des préoccupations je vous invite à les monter au fur et à mesure comme ça ce serait plus facile aux autres personnes d'aller chercher de l'information de se préparer pour le partage et pour les échanges. Oui Caroline est-ce que tu voulais parler? Ma préoccupation j'allais écrire dans le chat que je vais l'écrire dans le bloc-node collaboratif mais en fait nous on se questionnait un petit peu j'ai entendu que dans une région de Québec il y avait deux groupes de niveau 7-8 donc je me questionnais un petit peu sur ce qui se passait avec le niveau 7 et le niveau 8 dans l'ensemble des territoires parce que nous il y a eu plus d'inscriptions on a démarré une réflexion à savoir pourquoi les apprenants s'inscrivent moins rendus à ce niveau-là et on s'est rendu compte qu'il semble y avoir énormément de facteurs et que s'il y a un facteur qui influence un apprenant ça fait qu'à un moment donné le groupe est très très diminué donc là j'aimerais ça entendre ce que les autres ont à dire à ce sujet-là il y a beaucoup beaucoup de facteurs je suis très consciente c'est une grande question c'est d'ouvrir un grand dossier mais les régions qui ont discuté peut-être nous amitié un peu puis le secret de ce sujet-là pour en croire les gens merci tu pourras le noter parce que ça prend vraiment la préparation aller chercher demander bien à nos intervenants ou aussi qui oeuvrent auprès des élèves c'est quoi les raisons d'abandon pourquoi les élèves quittent pourquoi il y a moins d'inscriptions oui merci je vous remercie parfait merci je vous remercie beaucoup pour votre présence aujourd'hui vous allez avoir Richard va me confirmer vous allez avoir le badge de première participation ça va se faire et les oui et le pin du bonnet c'est ça et il y aura aussi mais oui Stéphane va Stéphane Lavoie va vous envoyer ça ça va venir ça ça va l'arrêter dans les nouvelles de la semaine et il va y avoir aussi des badges pour les animateurs pour la première animation aussi donc je vous encourage beaucoup à prendre prenez le temps quand vous allez être prêt ce serait bien de partager ce que vous voulez partager n'oubliez pas de répondre au sondage ça nous donnera aussi un peu plus d'informations comment est-ce que nous allons pouvoir planifier les prochaines rencontres notez toutes les informations dans le bloc notre collaboratif et je me cherche de mettre l'ordre du jour vers la fin de la semaine ou plus tard au début de la semaine prochaine pour que vous puissiez ajouter sur l'autre point ou les préoccupations que vous avez au fur et à mesure pour qu'on puisse préparer la prochaine rencontre merci à tous et bon après-midi revoir pour qu'on puisse Merci.